Bonjour à tous et à toutes j'espère que vous nous entendez bien donc je suis Agatha Jaquens je suis ingénieure de développement dans les thématiques environnementales et aujourd'hui on va vous présenter notre conf à deux voix donc avec Laurie Brio donc Laurie Brio je fais aussi partie comme Agatha du pôle développement innovation recherche de l'IFCE et je suis ingénieure recherche et développement sur la thématique de l'élevage des équilés donc on va enlever la caméra pour avoir plus de bande passante et pour que vous nous entendiez mieux et on pourra commencer alors aujourd'hui on va vous parler donc de l'eau et de la filière équine avec un focus sur l'abreuvement et comme vous pouvez voir l'ordre de jour est assez conséquent donc on va vous parler de la ressource en eau en quelques chiffres ensuite de quelques projets sur l'eau d'abreuvement en élevage que ça soit chevaux mais aussi d'autres filières agricoles on va parler des besoins de la qualité de l'eau d'abreuvement pour les équidés l'agencement et de l'aménagement des points d'eau des diverses réglementations liées à cette ressource et un zoom sur l'eau de pluie avec donc toujours en tête l'abreuvement donc comme vous pouvez le voir le temps est compté aussi et on a beaucoup de choses à vous présenter donc si jamais il ya des sujets que vous voulez approfondir ou voir dans d'autres web conférences n'hésitez surtout pas à nous le faire savoir et on pourra comme ça à répondre à votre demande si besoin donc la ressource en eau en quelques chiffres tout d'abord voilà le changement climatique aujourd'hui on le ressent et on le vit et le ministère de la transition écologique a réalisé et des rapports qui montrent qu'il y a effectivement une hausse des températures depuis 1900 qui est estimé à 1,5 degrés Celsius de plus par rapport donc à 1900 il y a donc aussi plus de jours estivaux notamment plus de 22 jours à plus de 25 degrés Celsius depuis 50 ans moins de jours de gel aussi jusqu'à moins quatre jours de gel par décennie depuis les années 1950 ce ce chiffre est assez régionalisé dans le sens où dans le nord-est et dans le centre du pays il y a beaucoup moins de nombre de jours de gel qu'ailleurs en france une augmentation de la surface moyenne affectée par la sécheresse en 60 ans nous avons doublé donc cette surface moyenne et des disparités saisonnières et régionales de plus en plus marquées donc en conclusion il ya une augmentation des températures et des fluctuations de plus en plus importante de la disponibilité en eau et cela a pour conséquence donc d'avoir cette ressource en eau en tension et notamment l'année 2022 qui est une année record et on l'a bien vu ici vous avez un graphique de météo france qui montre les années selon si elles sont plus ou moins sèches ou humides et chaudes ou froides et comme vous pouvez le voir sur le haut du graphique il y a toutes les années depuis 2000 qui sont représentés donc qui sont plus chaudes que la moyenne et surtout 2022 donc en haut à gauche qui est particulièrement sèche et chaude ce qui a eu pour conséquence des restrictions ce des restrictions plus ou moins marquées selon le département vous pouvez le voir à gauche sur le site de propulvia vous avez pu avoir accès aux restrictions qui ont été mises sur les ressources en eau et sur le prélèvement des ressources en eau parce qu'il y en avait beaucoup moins que à l'accoutumée et en janvier 2023 donc c'est très récent le ministère de transport écologique a réalisé cette carte que vous pouvez voir à droite du niveau des eaux dans les nappes phréatiques et juste pour expliquer rapidement ce que cette carte montre si le triangle est pour pointe vers le haut ça veut dire que le niveau de la nappe phréatique augmente donc on peut le voir par exemple en bretagne ou en normandie si le triangle est pointé vers le bas ça veut dire que le niveau de la frappe de la nappe phréatique descend ce qu'on peut voir sur la plupart des autres nappes du haut de la france et quand c'est un carré c'est que la nappe est plutôt stable et c'est la couleur qui est intéressante c'est à dire que vous pouvez voir ici que la plupart des nappes sont en jaune soit en orange soit en rouge ce qui montre que les niveaux sont particulièrement bas par rapport à ce qu'on pourrait attendre pour un mois de janvier donc en fait les précipitations de l'année 2022 n'ont pas permis de compenser et de pouvoir remplir les nappes phréatiques donc il n'y a pas que la pluie qui est donc qui impacte ce niveau des eaux mais aussi les prélèvements et c'est l'aurie qui va vous expliquer quels sont les types de prélèvements aujourd'hui en france donc quelques chiffres sur les prélèvements en eau sur le territoire français donc par année on a environ 32 milliards de mètres cubes qui sont prélevés donc quand on parle d'eau prélevée c'est à la fois l'eau qui est consommée et l'eau qui est aussi la part d'eau qui est restituée directement après son utilisation donc là ce qu'on peut voir c'est que 50% à peu près des prélèvements servent au refroidissement des centrales électriques concernant la part qui est utilisée pour la production d'eau potable on est à 5,3 milliards de mètres cubes donc là c'est des données de 2018 avec 21% de cette part qui est consommée et si on fait un focus aussi sur l'agriculture donc on est à une part de 3 milliards de mètres cubes prélevés et en fait c'est ce secteur là où la part d'eau consommée est la plus importante allant jusqu'à 45% d'eau consommée pour l'eau prélevée et cette part peut augmenter jusqu'à 80% en été donc en termes d'usage pour l'agriculture du coup l'eau prélevée est destinée pour l'avouement des animaux mais la majorité de cette eau consommée est à destination de l'irrigation donc la petite goutte d'eau que vous pouvez voir à droite donc c'est des chiffres qui sont plus anciens qui datent de 2010 et vous pouvez voir que là l'irrigation prend une grosse place dans les prélèvements d'eau pour le secteur agricole et le reste donc pour l'avouement des animaux concernant la filière équine on n'a aucune donnée de référence sur la consommation du cheptel équin français d'où les projets de recherche qui suivent on a notamment deux projets régionaux qui sont en cours sur la thématique de l'eau donc toutes filières confondues donc on a le premier projet qui s'appelle le projet ASSEC donc pour abreuvement, solutions et ressources en élevage face au changement climatique qui a été mené dans la région Bourgogne-Franche-Comté donc qui avait pour objectif à la fois un double objectif donc d'évaluer les besoins en eau d'abreuvement actuel et futur dans un contexte de changement climatique donc pour tous les types d'animaux, filière cheval incluse et le deuxième objectif c'était ensuite de mettre à disposition des agriculteurs différents outils d'autodiagnostique notamment pour, et de conseil qui va proposer diverses solutions et ressources pour abreuver les animaux de ce projet émane d'ailleurs un guide sur l'appreuvement des animaux nous vous avons mis la référence à la fin de ce diaporama et le deuxième projet dont on souhaitait vous parler c'est le projet CERCEAU qui l'a mené dans la région Auvergne-Rhône-Alpes donc c'est un projet qui se divise en trois sous-projets avec trois objectifs qui sont décrits ici donc le premier c'est de construire des références de consommation d'eau en élevage donc en Auvergne-Rhône-Alpes donc là, dans ce premier objectif il y a deux sites, deux exploitations équines qui sont concernés et il va y avoir des, il y a des compteurs qui ont été installés dans ces exploitations pour justement essayer d'avoir des références par poste de consommation en exploitation équine donc le deuxième objectif de CERCEAU c'est aussi d'étudier les alternatives de prélèvement et de recyclage des eaux donc afin de réduire les tensions sur le réseau d'eau potable et le troisième objectif ensuite, c'est d'élaborer un outil de pilotage pour une gestion à l'échelle des exploitations un autre projet donc mené en partenariat avec le label Écuret c'est le projet Chevaux donc là, c'est plutôt sur des aspects plutôt qualitatifs que quantitatifs donc l'objectif, c'est de réaliser un état des lieux des pratiques autour de l'utilisation de l'eau dans la filière équine donc en se focalisant notamment sur l'abreuvement des chevaux et avec un zoom sur l'eau de pluie donc pour voir les freins, les motivations de cette eau de pluie en tant qu'eau de boisson donc là, en termes de méthodologie il y a eu des enquêtes téléphoniques qui ont été réalisées auprès d'une vingtaine de professionnels de la filière équine qui a permis de construire une enquête qui a été diffusée à l'échelle nationale et en ligne donc à destination des professionnels mais aussi des particuliers qui hébergeaient ou non des équidés donc il y a eu environ 300 réponses à cette enquête donc les résultats sont encore en cours d'analyse mais je vais vous présenter quelques premiers résultats et l'idée après c'est de diffuser et de vulgariser du coup ces différents résultats auprès de la filière via différents supports donc le premier support, c'est celui qu'on est en train de faire une web conférence et il y aura un article équidé qui va apparaître sur ces résultats donc en termes de premiers résultats ce qu'on a pu voir, ce qui est ressorti de l'enquête c'est qu'il y a vraiment une grande diversité de sources d'eau qui sont utilisées selon les différents usages qu'on peut faire dans la filière donc l'arrosage des surfaces de travail les douches des chevaux, le lavage du matériel ou encore l'arrosage des espaces verts et l'abreuvement donc si on se focalise ici sur l'abreuvement ce que vous pouvez voir sur le camembert c'est qu'en fait on demandait aux enquêtés la source d'eau utilisée pour l'abreuvement des équidés donc elle pouvait être soit seule ou en combinaison avec d'autres sources donc là ce qu'on peut voir c'est que majoritairement c'est l'eau du réseau seule qui est utilisée pour l'abreuvement des équidés et après on peut aussi également voir que l'eau du réseau est utilisée en combinaison avec de l'eau de pluie pour l'abreuvement et enfin le troisième item c'est l'autre source la plus utilisée c'était les eaux souterraines derrière eaux souterraines on entend l'eau provenant des puits et des forages ce qu'on a pu également voir c'est que quasiment 70% des répondants donc professionnels ou amateurs rencontraient des problèmes ou ont été soumis à des contraintes concernant l'eau d'abreuvement dans leur structure donc quand on parle de contraintes on parle d'accès à l'eau, de disponibilité de l'eau ou encore de prix de l'eau qui augmente et qui les contraint ce qu'on a pu également noter c'est que l'abreuvement était le plus gros poste de consommation sur les exploitations équines pour les gens qui ont répondu en termes d'analyse de potabilité de l'eau et bien elles sont peu effectuées avec seulement 11% des particuliers versus 27% des professionnels qui ont déjà effectué des analyses ensuite quand les équidés avaient un accès libre à de l'eau de surface courante ou fixe donc courant c'est ruisseau et les surfaces fixes on parle plutôt d'étang ou de marre en fait presque une fois sur deux les berges étaient non aménagées donc on fera un petit focus tout à l'heure sur les aspects réglementaires vis-à-vis de ces prélèvements dans le milieu naturel et la dernière chose qu'on voulait vous dire c'est qu'on demandait aux personnes qui n'utilisaient pas l'eau de pluie comme source d'abreuvement pour leurs chevaux s'ils étaient prêts à donner ce type d'eau récupérée à leurs chevaux et on constate qu'il y a quand même quasiment 60% des personnes qui nous ont montré qu'elles avaient certaines craintes quant à l'utilisation de cette eau de pluie comme eau de boisson donc voilà on fera un focus tout à l'heure sur ces aspects-là si on peut-être quelques rappels vous le savez peut-être déjà en termes de besoins en eau et des facteurs de variation qui peuvent influer sur la consommation d'eau chez le cheval donc il faut savoir que l'eau chez le cheval représente 60% de son poids donc pour un cheval de 500 kg ça fait quand même 300 litres et qu'en termes de consommation on estime une consommation entre 20 à 80 litres par jour pour un liquidé et pour les ânes on avait aussi une référence qui était de 18 à 35 litres par jour donc cette consommation d'eau bien sûr va varier en fonction de différents facteurs notamment en fonction du régime alimentaire donné à liquider et de la teneur en eau des aliments des conditions météo bien sûr s'il fait très chaud les chevaux vont bien sûr consommer plus d'eau et également en hiver on peut voir aussi certains signes de déshydratation parfois parce que l'accès peut être plus compliqué par exemple pour les chevaux la consommation d'eau bien sûr peut aussi varier en fonction du stade physiologique un cheval à l'entretien ne va pas avoir les mêmes besoins qu'une d'humain en lactation par exemple également en fonction de l'exercice et aussi en fonction de certaines affections par exemple la maladie de Tuchin pour entraîner une surconsommation d'eau donc en termes de recommandations bien sûr c'est une mise à disposition d'une eau propre et à volonté pour l'éviter en termes de qualité de l'eau donc le règlement sanitaire départemental prévoit un accès aux animaux à une eau de boisson de bonne qualité mais en fait derrière bonne qualité qu'est-ce qu'on entend ? et bien en fait il n'y a aucune norme de potabilité animale qui existe il exige des recommandations sur les aspects physico-chimiques et bactériologiques de l'eau donc je vous ai mis ici un petit tableau avec différents paramètres qui peuvent être mesurés quand on fait des analyses d'eau par exemple avec des paramètres physico-chimiques et microbiologiques donc ce que je peux vous dire c'est qu'en fait il y a très peu d'études spécifiquement sur le cheval donc il y a des ces données ici là portent parfois sur le cheval seul mais il y a beaucoup de références qui sont sur qui sont toutes espèces en fait d'animaux d'élevage et ce qu'on peut voir bien sûr c'est qu'il y a des tolérances de qualité bien sûr par rapport à l'eau dessinée à la consommation humaine et en termes de paramètres microbiologiques les recommandations des groupements de défense sanitaire du coup préconisent une absence de tout germe d'origine fécale dans l'eau d'abreuvement parce que c'est un signe de mauvaise qualité de l'eau pour les animaux et aussi ce que je peux vous dire c'est qu'il y a certains minéraux qui vont altérer comme le sodium le potassium le calcium ou encore le magnésium qui vont altérer en fait la saveur de l'eau et il faut savoir que les chevaux sont très sensibles au goût et à l'odeur donc ça peut là entraîner des baisses de consommation d'eau en termes de qualité de l'eau et de réalisation d'analyse de qualité les recommandations c'est au moins une analyse d'eau de boisson dès qu'il ne s'agit pas de l'eau du réseau de ville donc la qualité de l'eau en fait elle peut s'altérer entre la source et le point de distribution de l'eau donc en fait il est intéressant de faire des analyses à la fois à la source à l'entrée le point d'entrée de l'eau dans l'exploitation et au niveau des abreuvoirs des chevaux et puis en fonction de la saison aussi la qualité de l'eau peut varier donc faire plusieurs analyses dans l'année c'est une bonne chose en termes de prélèvement il peut être réalisé à la fois par l'éleveur l'éleveur ou le détenteur mais il est aussi possible de faire appel à un technicien spécialisé par exemple les groupements de défense sanitaire peuvent réaliser des bilans de qualité de l'eau en exploitation donc il est possible de leur demander de venir faire les prélèvements en exploitation une fois que les prélèvements sont réalisés souvent les laboratoires fournissent des kits de prélèvements et il faut les acheminer assez rapidement au laboratoire donc dans les moins de 24 heures pour qu'ils soient analysés rapidement et ils doivent être conservés au frais et pour une analyse complète il faut compter au moins une centaine de ronde ça charge on met un peu de temps à charger voilà donc je vais vous parler très rapidement de l'agencement et de l'aménagement des points d'eau donc là l'objectif c'est vraiment pas de faire quelque chose d'exhaustif sur le matériel et différents types d'outils etc. à mettre en place pour abreuver son cheval mais vraiment de balayer les bonnes pratiques en fait à garder en tête donc par exemple au pré penser à l'accessibilité de l'abreuvoir si celui-ci n'est pas relié au réseau donc éviter de placer l'abreuvoir dans les zones bouleuses donc par exemple ici près de l'entrée du pré trop près des haies et des arbres ce qui aurait pour conséquence trop de feuilles de matière organique dans l'eau donc qui pourrait altérer sa qualité trop près des zones d'affouragement pour la même raison comme vous pouvez le voir sur la photo à droite un abreuvoir long permet à plusieurs animaux de voir en même temps ce qui diminue le temps d'attente et possiblement les conflits prendre en compte aussi le gel donc certains types de bacs permettent d'éviter le gel à la surface de l'eau et enfin un abreuvoir sous une clôture permet d'alimenter de près simultanément mais par contre par exemple sur ce type d'abreuvoir que vous pouvez voir en bas à droite le bac est en train de déborder parce qu'effectivement la pompe ne fonctionne pas bien ou la sonde donc il faut bien faire attention à ce type de dérèglement pour ce qui est du box ou du moins des abreuvoirs plutôt individuels donc vous savez bien qu'il y a deux types d'abreuvoirs soit à niveau constant où là il faut bien faire attention à nettoyer régulièrement pour éviter le croupissement de l'eau soit à palettes où le cheval doit s'habituer au mécanisme dans les deux cas donc comme pour les bacs au pré surveiller la propreté des abreuvoirs par rapport au crotin au brun de fourrage son accessibilité donc par exemple le gel ou l'obstruction des tuyaux donc à droite vous voyez un abreuvoir à niveau constant qui a gelé en fait cet hiver donc il est bien important de faire attention à ces contraintes et donc l'abreuvement en seau est possible et existe mais il est relativement peu pratique donc il est utilisé lors d'événements plutôt ponctuels et d'autres solutions existent sur le marché notamment les abreuvoirs mobiles je vais maintenant balayer donc les réglementations par rapport à la ressource en eau assez rapidement et notamment je ne vais pas parler de tous les types d'eau nous allons nous concentrer sur les eaux les plus utilisées pour l'abreuvement d'équité que Laurie vous a présenté tout à l'heure donc les eaux souterraines les eaux de surface courante et l'eau de pluie tout à l'heure par rapport donc au forage il faut savoir que tout projet de forage nécessite le dépôt d'un dossier de déclaration mais aussi les prélèvements doivent être voilà soumis à une déclaration et cela dépend de la quantité d'eau que vous allez prélever via votre forage si c'est moins de 1000 m3 par an on considère ça comme un usage domestique donc vous déclarez l'ouvrage donc le forage en mairie et par contre rien à signaler pour le prélèvement si le prélèvement d'eau est supérieur à 1000 m3 par an vous déclarez voire vous devez demander une autorisation auprès de la police de l'eau pour faire votre forage et pour faire vos prélèvements et ensuite il y a aussi une réglementation liée à la profondeur si votre forage est à une profondeur supérieure à 10 mètres ici vous devez contacter la DRÉAL et faire une déclaration obligatoire plusieurs autres points l'implantation du forage est très importante donc il y a des distances minimales à respecter vis-à-vis des chemins des habitations etc. il serait nécessaire de faire appel à un forage spécialisé et un hydrogéologue qui feront un dossier d'incidence hydrogéologique ce même forage spécialisé où vous-même devrez bien déclarer la fin des travaux à la DDT en joignant le rapport de fin de chantier et bien sûr il y a obligation de mise en place d'un compteur et de tenue d'un carnet d'enregistrement des prélèvements pour bien montrer que vous êtes soit dans un usage domestique soit effectivement que vous prélevez plus d'eau et qu'il y a d'autres réglementations à mettre en place et à suivre pour ce qui est des cours d'eau donc des eaux superficielles rivières etc. la directive européenne du cadre sur l'eau dit que toute activité ayant impact sur la ressource en eau ne doit pas dégrader l'état d'un cours d'eau donc en fait il va falloir soit déclarer l'abrement des équidés soit demander une autorisation pour la mise en place donc d'abrement des équidés selon le débit du cours d'eau donc là on vous conseille de vous rapprocher de votre DDT pour être bien sûr des aménagements ou des déclarations à réaliser l'article L214 L215-14 dit que le propriété riverain d'un cours d'eau non domanial est tenu un entretien régulier du cours d'eau afin de faire des travaux sur les berges ou dans le lit d'un cours d'eau il est nécessaire de faire une demande auprès des services de l'état donc la DDT et le déversement de substances entraînant des effets nuisibles pour la faune et la flore aquatique est un délit en ce qui concerne justement les aménagements des berges pour le moment la réglementation française n'interdit pas l'abreuvement direct des animaux dans les cours d'eau hors ICPE donc installation classée protection de l'environnement par contre certains départements peuvent faire des arrêtés préfectoraux et peuvent interdire l'abreuvement des animaux dans les rivières sauf en cas d'aménagement spécifique donc par exemple vous pouvez le voir à droite il y a un aménagement pour bien préserver la berge de la rivière donc comme je vous ai dit pour tout renseignement rapprochez-vous de votre DDT ou de votre chambre d'agriculture qui vous fournira des conseils personnalisés selon votre département votre région donc maintenant si on se focalise un peu plus sur l'eau de pluie donc ce qu'il faut savoir au début c'est que l'eau de pluie au sens strict en fait on parle d'eau météorite c'est quand elle a pas encore touché le sol ou une structure comme un toit à la différence d'une eau récupérée par ruissellement qui là est dite eau pluviale donc l'eau de pluie c'est une eau qui est déminéralisée et une eau qui est dite non potable il y a plusieurs facteurs qui vont influencer la composition de l'eau de pluie et donc sa qualité donc il y a tout d'abord l'environnement avec son passage dans l'atmosphère elle va pouvoir se charger en différents polluants les conditions météorologiques donc si si une eau va ruisseller sur un toit où il y a une sécheresse et donc où il y aura une accumulation par exemple de matières organiques des fiantes d'oiseaux ou autre du coup la qualité de l'eau va varier la propriété des polluants bien sûr le ruissellement et donc la composition des matériaux de toiture la localisation du toit si elle est dans une zone fortement habitée avec des activités industrielles autour et enfin bien sûr le stockage donc avec plusieurs variables telles que le temps de séjour le matériau de la cuve de stockage la température la luminosité ou encore la sédimentation dans le fond des cuves l'arrêté du 21 août 2008 précise les usages qui peuvent être faits de l'eau de pluie qui va être non ou partiellement traitée issue des toitures qui sont non accessibles au public donc en termes d'usages intérieurs ce sont des usages qui sont assez limités avec l'alimentation des toilettes le usage des sols et le lavage du linge mais là c'est sous certaines conditions les usages extérieurs sont autorisés mais pas exemple de risques sanitaires donc vous pouvez l'utiliser pour l'arrosage des jardins des fontaines ou le lavage des véhicules et aussi l'arrêté stipule aussi que l'eau de pluie peut être utilisée pour des usages industriels et professionnels autre que pour la consommation d'eau pour l'eau de boisson pardon en ce qui concerne les étapes de récupération stockage traitement et distribution de l'eau de pluie donc là si on se focalise sur la collecte donc là l'idée c'est de récupérer les eaux de pluie et de les acheminer vers un système de stockage tout en essayant de maximiser la qualité de l'eau et de minimiser les pertes donc pour ce qui est des aménagements donc on a plusieurs regards de collecte avec notamment un regard qui va avec des grilles qui vont permettre de séparer les matières en suspension et de filtrer les plus gros éléments et avant d'arriver dans la cuve il est nécessaire de mettre en place un filtre à gravier ou à sap qui va en fait remplacer l'effet naturel de l'eau qui va filtrer le sol et évacuer les substances polluantes là on parle quand même de pré-traitement ça n'enlève pas les substances microbiologiques ça ne purifie pas l'eau non plus en termes de réglementation vis-à-vis de cette phase de collecte en fait le code civil dit que tout propriétaire a le droit de disposer des eaux pluvielles qui tombent sur son fond donc de les utiliser comme il le souhaite donc il est fortement déconseillé d'utiliser des eaux de pluie collectées sur des toitures en amiant ou au plomb cela a eu des risques sanitaires qui existent par derrière il est interdit d'utiliser de l'eau de pluie à l'intérieur des bâtiments recevant du public sensible donc là on parle notamment des personnes âgées dans les hôpitaux là c'est très c'est pas spécifique agriculture mais c'est dans les hôpitaux et aussi dans le public sensible on entend derrière les enfants donc dans les crèches notamment chez l'école et enfin en termes d'usage donc pour l'arrosage des espaces verts il est interdit d'arroser enfin l'arrosage doit se faire sans aspersion en dehors des périodes de fréquentation du public parce qu'il y a des risques sanitaires derrière aussi pour la partie stockage donc là l'idée c'est de conserver l'eau en quantité suffisante et de préserver sa qualité donc en termes de cuve de stockage donc celle-ci va être dimensionnée bien sûr en fonction de la pluviométrie de là où est localisée l'exploitation de la surface et du type de toiture et des besoins et des usages qui vont être faits derrière de l'eau l'idéal c'est une citerne plutôt en béton pour faciliter le nettoyage qui va être enterrée parce que cela va permettre de limiter les variations de température et l'accès à la lumière et donc limiter les variations de qualité de l'eau bien sûr il y a un siphon de trop plein qui va être installé pour justement évacuer le surplus d'eau en cas de forte précipitation voilà et en termes de réglementation il y a une obligation de discontinuité entre le circuit d'eau de pluie et le réseau d'eau potable bien sûr pour éviter les contaminations de l'eau qui va être dessinée à la consommation d'eau enfin une autre étape c'est le traitement des eaux donc là l'objectif c'est d'assurer une certaine qualité de l'eau au regard de l'usage visé par derrière donc pour rappel l'eau pluviale c'est une eau douce qui est non potable qui lors de son passage dans l'atmosphère et sur les toits donc va se charger en différentes matières polluantes et micro-organismes donc on a un réel besoin là de filtration et de traitement pour obtenir une eau saine un point de vigilance bien sûr c'est sur l'entretien des filtres parce que des filtres qui sont sales ou colmatés et bien même si on met en place un traitement par derrière celui-ci va être inefficace donc il y a plusieurs traitements qui peuvent être utilisés les plus fréquents c'est un traitement les deux plus fréquents donc c'est un traitement le premier c'est un traitement mécanique aux ultraviolets donc qui va détruire là mécaniquement les micro-organismes présents dans l'eau c'est un traitement qui est surtout adapté au circuit court de distribution et où l'eau ne va pas stagner par ailleurs va être consommée directement à la différence du traitement au chlore ou au peroxyde d'hydrogène qui sont des produits qui ont une certaine rémanence dans l'eau donc qui vont plutôt être adaptés au circuit de distribution qui vont être plus long et où l'eau va pouvoir entre guillemets stagner un peu plus longtemps avant d'être consommée enfin une autre étape aussi essentielle c'est l'entretien des installations bien sûr je vous ai mis ici un petit tableau avec des recommandations sur les fréquences d'intervention sur les différentes parties du système de récupération des eaux voilà donc je vous laisse regarder et en termes d'obligations sur la partie entretien obligations réglementaires administratives le propriétaire du coup de l'installation du système de récupération se doit d'effectuer des vérifications semestrielles il doit aussi tenir à jour un carnet sanitaire donc avec le plan des équipements une fiche de service les opérations de maintenance qui ont été réalisées et les index des compteurs et le système de récupération du coup doit avoir une déclaration de l'installation doit avoir été faite auprès de la mairie et il y a aussi également une obligation de mise en place à la fois au niveau des canalisations et des points de distribution du circuit d'eau de pluie d'une signalétique au non potable enfin pour revenir sur l'usage de l'eau de pluie pour l'abreuvement des équipements donc là également dans l'enquête de chevaux il avait été demandé aux personnes qui n'utilisaient pas l'eau de pluie comme source d'abreuvement en fait quelles étaient leurs craintes quant à utiliser l'eau de pluie comme source d'abreuvement donc là ce qu'on peut voir c'est qu'il y avait des craintes quant à la qualité de l'eau bien sûr et des craintes vis-à-vis de l'impact que pouvait avoir un tel abreuvement sur la santé des équipements ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a aucune étude à l'heure actuelle qui a mesuré l'impact d'un abreuvement avec de l'eau de pluie sur la santé des équipements et utiliser l'eau de pluie brute derrière cela il y a des risques sanitaires non négligeables effectivement et ça nécessite une filtration bien sûr et un traitement de l'eau et bien et ensuite un contrôle de la qualité de l'eau avant de l'utiliser donc pour terminer quelques points clés à retenir donc ce qu'on a pu voir c'est que l'eau était une ressource en tension qu'il est important de gérer de manière raisonnée qu'il n'existe aucune norme de potabilité animale seulement des recommandations en termes de qualité de l'eau de boisson pour les chevaux et autres animaux de rentre d'ailleurs que pour limiter les problèmes de santé liés à l'abreuvement donc il est recommandé de faire des analyses d'autres boissons dès que l'eau provient d'une autre source que l'eau du réseau à minima une fois dans l'année que le positionnement et le choix du type d'abreuvoir peut avoir des impacts directs sur la qualité de l'eau pardon la consommation de l'eau par les équidés qu'avant tout projet lié à l'usage de l'eau du milieu naturel il est important de s'adresser au service de la police de l'eau de votre DDT parce qu'il existe de nombreuses réglementations en vigueur sur cette ressource donc être conseillé peut être utile l'eau de pluie peut être une source alternative au réseau d'eau potable pour différents usages comme l'arrosage des aires de travail par exemple ou le nettoyage du matériel pour un usage d'abreuvement je pense qu'il y a enfin nous pensons qu'il y a encore des études complémentaires qui doivent être menées parce qu'aucune n'a mesuré encore l'impact d'un abreuvement avec ce type d'eau sur la santé des équidés donc vous pouvez retrouver pas mal de ressources qui ont été utilisées pour faire ce diaporama dans les différents liens qui sont sur cette diapositive au niveau des fiches techniques on a plusieurs guides d'utiliser des articles mais encore certains attirer sur la santé des